bonjour à tous c'est KVN pour un nouveau tuto aujourd'hui je vais vous apprendre très vite fait comment découper une image de son fond surtout par rapport aux cheveux où il y a souvent des problèmes il y a beaucoup de cheveux qui partent dans tous les sens donc on va ouvrir photoshop on ouvre notre image moi je choisis celle là enfin moi je vais zoomer à 100% pour voir bien comme il faut donc là on voit bien que le fond est assez uni et bien contrasté avec les cheveux donc ça devrait nous faciliter le travail pardon donc là on va dupliquer le calque ensuite on va aller dans couche et normalement pour nous ça va être la couche bleue qui va nous être le plus pratique donc à partir d'ici vous sélectionnez le calque bleu et vous faites ctrl L donc ah non même pas c'est pas ça attend c'est il faut d'abord image opération bien sûr il faut sélectionner le calque 1 couche bleue voilà comme ça oui parce que sinon j'allais modifier le calque bleu directement donc là on a créé une nouvelle nouvelle couche en fait qui s'appelle alpha 1 et c'est là qu'on va modifier donc en sélectionnant cette couche vous faites ctrl L et de là vous ramenez ce curseur vers la droite pour rendre votre personnage assez assez noir en fait je vais bouger ce curseur surtout par rapport au fond qui commence un peu à devenir sombre pour l'intérieur du personnage c'est pas très grave on va voir ça juste dans quelques secondes donc on clique ok et ensuite on prend le pinceau un brush rond la couleur noire et en fait il vous suffit de peindre les zones qui ne sont pas passées en noir donc moi je fais ça assez rapidement c'est juste pour vous montrer dans le tuto mais vous pouvez vous appliquer bien mieux que ça si vous voulez un travail propre donc ensuite une fois que je suis là normalement tout est bon à la limite si une zone n'est pas très blanche on peut repasser en blanc par dessus histoire de ensuite on va faire contrôle qui ça va passer notre calque enfin notre couche en négatif et d'ici on va réafficher tous les toutes les couches sauf le alpha et on va sélectionner rouge vert bleu on repasse sur l'onglet calque ici on va aller dans sélection récupérer une sélection on va choisir ici la couche alpha 1 et on clique ok donc là ça va sélectionner notre personnage via le la couche alpha 1 il nous suffit de faire contre j comme ceci et en désaffichant le fond on voit bien que la découpe est quasiment parfaite je dis quasiment puisqu'il ya bien sûr quelques pixels qui restent à chaque fois sur les cheveux mais après ça fait une découpe très très nette comme vous pouvez le voir sur tous les bords il ya aucun souci donc voilà une méthode très rapide qui est simple à comprendre donc ensuite pour sélectionner bombe je vous conseille pas du tout d'utiliser la baguette magique on a souvent des problèmes de pixelisation en sélectionnant on perd des pixels ça fait un rendu très moche le sélectionnement de carré tout ça bon c'est bien sûr pas pour les personnages comme ça et il nous reste l'outil plume donc je vais vous montrer comment marche l'outil plume très vite fait encore une fois c'est encore simple je vais ouvrir une nouvelle image donc j'ai choisi cette image juste pour le tuto car elle a des formes assez simples pour vous montrer mais ça peut être des formes un peu plus compliqué donc ici je sélectionne l'outil plume je fais bien attention à voir ces réglages là tout est ok et je vais commencer ma sélection ici donc ensuite pour par exemple faire cette courbe pas besoin de faire plein de points d'ancrage il suffit juste hop je viens ici et en restant appuyé sur le clic je vais glisser sur la droite et vous voyez que la courbe épouse parfaitement le toit de la voiture et ensuite pour enlever cette demi tangente qui va me gêner parce que si je mets un autre point ici par exemple ça va être obligé de reprendre cette courbe donc je vais rester appuyé sur alt et je vais appuyer ici donc ensuite hop une petite boisse ici et si vous avez l'habitude après bien sûr vous pouvez aller bien plus vite ça dépend après si vous êtes habitué ou pas à faire le truc d'ailleurs je me suis un peu planté ici mais c'est pas grave hop comme ça voilà donc ensuite il vous suffit de fermer votre tracé donc moi je vais passer par là c'est pas grave c'est pour vous montrer donc une fois que le tracé est terminé à la rigueur si vous êtes trompé par exemple ce point là vous voulez l'amener ici il vous suffit de rester appuyé sur contrôle de sélectionner le tracé et en restant appuyé sur le petit point ici que vous voulez modifier d'étirer et de l'amener là où vous voulez comme ça il n'y a pas besoin de refaire tout le tracé juste en sélectionnant le point que vous voulez changer vous pouvez très facilement modifier votre tracé donc ensuite on va aller dans l'onglet tracé on fait bien attention de sélectionner ce tracé là on fait clic droit définir une sélection et le rayon moi je vais choisir 0 pixels pour avoir un rendu bien net et lisser on clique ok donc ici on a notre sélection qui s'est faite on retourne dans l'onglet calque ici on fait le contrôle j et vous voyez que le le toit a bien été découpé comme il faut et c'est assez net donc voilà sinon que dire de plus c'est un outil est très performant quand même la plume ça permet de faire des découpes très nettes quand vous avez bon après il faut voir le temps parce que si vous avez des formes complexes bien sûr ça va prendre beaucoup plus de temps mais après avec l'habitude vous allez voir vous allez aller bien plus vite donc voilà c'était un tuto encore une fois rapide et facile pour vous apprendre un peu comment découper une image allez j'espère vous